Lorsque j'étais enfant, un jour je me suis levé en douce pour regarder ce film. Et ça a été un traumatisme, puisque j'ai cauchemardé pendant plus d'une semaine. Mais vraiment, et même quand je dis une semaine, en fait c'est beaucoup plus que ça, parce que pendant des années et des années, j'avais toujours l'impression, de toute façon, quand j'entendais le mot Dracula, j'étais persuadé qu'il allait surgir quelque part, c'était obligé. Nosferatu de Murnau, Dracula de Bram Stoker, le cinéma et la littérature d'épouvante ont toujours fasciné Bruno Majorana. Depuis l'âge de 15 ans, il rêvait de réaliser une bande dessinée autour des vampires. Le scénariste Alain Hérolle lui a offert une histoire à la hauteur de ses fantasmes. D, une initiale mystérieuse, un explorateur célèbre, une lady et un dandy ténébreux, le séduisant l'or de Foreston, voilà croquer les personnages qui hantent le premier tome de cette série. Nos inspirations Alain et à moi, c'était plutôt Mick Jagger et David Bowie qu'autre chose que Béla Lugosi par exemple. Il y a une évidence là-dedans, quand on est vampire, on ne peut pas être autre chose finalement qu'une rockstar. Il y a quelque chose de glamour, quelque chose d'érotique, quelque chose de sexy, et donc forcément quoi. Donc c'était ça l'idée de départ, arriver à obtenir ça. Donc un personnage comme on pouvait le trouver dans le glam rock par exemple dans les années 70. L'idée c'est pas de faire une bande dessinée historique sur le Londres, on ne veut pas être étudié dans les universités. L'idée c'est de donner une idée de Londres. L'idée c'est que Londres devienne elle-même une actrice, un acteur de notre bande dessinée. C'est ça l'idée quoi. Donc retrouver l'essence victorienne. Un voyage à Londres avec une centaine de photos à la clé, des visionnages du film Dracula de Coppola, dessinateurs et coloristes ont amassé une documentation fouillée sur l'époque victorienne. Une source d'inspiration pour créer leur propre univers. Le parti pris qu'on s'est imposé c'est que, en trichant un peu historiquement, parce que vu la période où ça se passe normalement l'onde était électrifiée, mais en fait on a tout mis au bec de gaz. Donc j'ai essayé de jouer la lumière par rapport à ça. Pour tout ce qui est intérieur et scène de nuit avec les réverbères, j'ai essayé de travailler la lumière en fonction d'un éclairage un peu faiblard comme ça. Je me suis inspiré aussi d'ambiances dans d'autres films, comme La grande attaque du train d'or, d'autres films qui se passent à l'époque victorienne. Et puis pour certaines planches, je me suis aussi inspiré de tableaux, de photographies. Entre autres, il y a une planche qui se passe à une course épique, je me suis inspiré de tableaux de deux gars, des choses comme ça. Erol, Majorana et le Prévost ont attaqué le deuxième tome de cette série de vampires, toujours aussi diabolique et romantique, mais il faudra attendre le troisième et dernier album pour savoir qui se cache derrière ce dé écrit en lettres de sang.